bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire la baisse des sulfites dans les vins rouges augmenter le fruit et éviter les déviations alors tout d'abord je me présente je suis philippe gabillot conseiller de log à la chambre d'agriculture d'indréloire et donc cette vidéo conférence est organisée par toute l'équipe viti de la chambre d'agriculture avec l'appui technique du gdv v37 augment développement viticulicole et le soutien de la fave 37 72 et d'interloire que nous remercions alors pourquoi ce thème tous les acteurs de la filière perçoivent l'évolution du goût du consommateur et la baisse des intrants devient donc un enjeu majeur l'anhydride sulfureux employé depuis toujours en oenologie est employé depuis toujours en oenologie nous techniciens no log ou vignerons nous devons tous nous adapter et revoir notre façon d'utiliser le so2 mieux et moins c'est sans avoir aucune déviation ni microbiologique ni des déviations liées à des phénomènes oxydatif c'est pour cela que deux experts vont vous présenter leur expérience aujourd'hui au cours de ce webinaire d'abord olivier pillé chef produit et responsable développement biotechnologie à l'IOC institut oenologique de champagne évoquera la bioprotection et la gestion des risques microbiologiques dans les vins rouges et ce durant à peu près 25 minutes ensuite christine lagarde pascal responsable r&d recherche et développement chez vivention se penchera sur la maîtrise de la durée de vie des mains rouges s'en suffit et ce durant une vingtaine de minutes nous avions prévu un témoignage de vignerons de david russe et de vignerons de saint nicolas de bourgueuil des raisons techniques nous diffuserons ce film un peu plus tard sous youtube je conclurai ce webinaire et durant les 60 minutes vous pouvez poser vos questions à tout moment grâce à la fenêtre de discussion qui s'affiche avec la bulle où il est écrit conversion ou alors sur l'adresse viti arrobas cda37.fr et merci encore votre présence olivier c'est à vous pour 25 minutes très bien merci philippe alors attendez je vais le temps que je partage l'écran voilà très bien donc je pense que le ça s'affiche chez vous donc comme l'a dit philippe je vais vous parler un petit peu des alternatives aux sulfites et dans une optique microbiologique et aujourd'hui on va parler des vins rouges avec les spécificités de ces vins là par rapport aux risques microbiologiques alors je vais pas revenir sur le pourquoi de faire des vins avec moins de sulfites c'est des choses qui ont déjà été évoquées de multiples fois je vais simplement aller directement sur sur le propos que je vais évoquer ce matin donc je vais parler de bioprotection à la fois fermentaire enfin à la fois pré fermentaire et ensuite je vais évoquer rapidement aussi ce qu'on peut faire pendant la phase de fermentation et puis ça ne serait pas complet si je parlais pas non plus de ce qu'on peut faire au niveau de contrôle microbien au niveau post fermentaire parce que le travail est pas fini à ce moment là donc pour commencer un petit rappel quand même d'une manière générale c'est que tant que le raisin il est intact l'intérieur du raisin il est stérile on n'a pas un raisin qui va être rempli de micro-organismes à l'intérieur de la pulpe c'est pas comme ça que ça se passe par contre dès que effectivement le jus de raisin rentre en contact avec la pellicule et donc avec ces micro-organismes là c'est un peu plus compliqué donc par autoprissurage des raisins sur des raisins altérés par exemple donc on peut avoir un véritable big bang microbiologique alors que ces micro-organismes viennent de la pellicule ou même du des surfaces vinaires du matériel vinaire comme les cuves et les bennes de transport par exemple donc là effectivement on a une véritable explosion de la vie on a un accès au sucre aux nutriments ça peut aller très très vite et en vin rouge une des grosses menaces préférémentaires ça va être enseigné à spora uvarum qui peut produire ces levures non saccharomycesse qui se multiplient très très vite en conditions préférémentaires et qui peut produire énormément d'acides acétiques d'acidité volatile mais c'est pas la seule menace on parle souvent aussi des bretannomyces bruxellensis alors c'est plus un problème d'élevage les bretains c'est quand même assez rare d'en avoir sur les vendanges ça arrive de temps en temps sur des raisins altérés il y a un peu plus de présence de bret voilà qui peuvent se développer un peu plus précocement et puis on peut aussi avoir des problèmes de bactéries acétiques dans ces mous des fois de certaines années on a des développements un peu précoces d'acétiques et d'acétates sur les mous en début de fermentation ça peut être dû à ces bactéries acétiques en plus d'enseigner à spora uvarum saccharomycesse cérévisiae ça peut être un embêtant si ça part en spontané et qu'on tombe sur des mauvaises cérévisiae entre guillemets j'expliquerai ça un peu plus tard et puis onococcusoni c'est si on a des malos soumars et ça risque d'être le cas cette année on peut aussi avoir des déviations avec certains onococcusoni qui réalisent la malo mais pas pas que ça et pas toujours de la bonne manière donc par rapport au biocontrôle préfermentaire nous on s'est intéressé à un outil de biocontrôle c'est à dire de lutte contre les micro-organismes indésirables qui est une levure non saccharomycesse qui est une mechnicovia fructicola j'ai l'habitude de le dire donc ça passe assez bien alors pourquoi on s'intéressait à mechnicovia fructicola parce qu'il y avait des travaux intéressants ailleurs et là vous voyez de manière très visuelle en fait une première preuve de biocontrôle avec une ligne supérieure de pommes témoins donc ont été blessés et inoculés avec une moisissure et puis en bas la même chose mais sauf qu'en plus de la moisissure on a mis une mechnicovia fructicola dans la blessure et la présence de cette levure non saccharomycesse a permis d'éviter ou de limiter fortement le développement de cette moisissure donc voilà ce que c'est en gros le biocontrôle la bioprotection préfermentaire alors en onologie évidemment il nous fallait une souche du vin et du raisin du raisin plus que du vin d'ailleurs puisqu'on voulait une souche non fermentaire donc on a isolé c'est l'IFEV de Beaune qui a travaillé là-dessus qui a fait un travail formidable d'isolation de levure sur du raisin et des mous non fermentés parce qu'on voulait une levure qui ne ferment pas pour travailler le raisin en phase préfermentaire et notamment pendant la macération préfermentaire à froid donc les caractéristiques c'est une bonne implantation dans ces conditions là donc à basse température notamment et également une faible production très faible production d'acide acétique pour ne pas avoir les problèmes qu'on peut rencontrer avec des ans de saignaspora uvarum et globalement il était requis que la levure ne fasse pas des mauvais goûts donc une balance aromatique plutôt positive un premier exemple je vous disais qu'il va falloir une levure non fermentaire en vert vous avez cette levure qui est de mechicovia qui est commercialisée sous le nom de gaia mechicovia fruticola gaia donc vous avez en vert à deux dosages cette mechicovia et si on compare au témoin qui est en rouge qui est non sulfité vous n'avez pas non plus de démarrage en fermentation dans ces trois modalités pendant la phase préfermentaire ici qui est de cinq jours par contre si on effectue d'autres méthodes de bioprotection comme torula sporad et louré qui vous avez un départ en fermentation d'accord vous ne pouvez pas strictement travailler en préfermentaire avec ce type de levure qui peut fermenter et le pire c'est encore avec une saccharomyces cérévisier même à une dose de 1 g par hecto vous démarrez ici la fermentation assez vite et vous n'avez pas du tout de travail préfermentaire donc ici seul la bioprotection avec fructicola permet une phase de macération préfermentaire à froid effectif un autre exemple ici contre anseniaspora uvarum on regarde la population d'anseniaspora uvarum qui se multiplient très très vite dans le témoin en rouge pendant les premières phases de la fermentation de la macération préfermentaire ici 7 jours à 13 de gris et avec derrière au final beaucoup d'acidité volatiles qui est produite par contre dès lors que vous avez introduit également de la de la gaïa de la mexiclovia fructicola à deux dosages différents ça fait peu de différence vous avez une inhibition de cette croissance des de ces levures très gênantes et donc un respect de la volatile alors ici on s'est interrogé sur d'autres espèces qui pouvaient être utilisées en bioprotection de nouveau on a comparé des espèces pures des mexiclovia pulcherima des mélanges de pulcherima de cérévisiais des torulas et la chance à terme aux tolérances voilà un certain nombre d'espèces ou de mélanges d'espèces qui pouvait proposer pour la bioprotection et ici de nouveau on regarde la population d'anseniaspora uvarum à l'issue de la phase préfermentaire et on compare avec le témoin alors vous voyez sur le témoin un très haut niveau de population et après des niveaux variables de diminution de cette population par rapport aux témoins et c'est encore avec cette méchiclovia fructicola qui décidément montre des aptitudes intéressantes qu'on a le plus de bioprotection contre le développement de ces ces levures alors on avait testé différents dosages de 2 à 20 grammes hecto effectivement plus on en met plus c'est efficace et sachant que des dosages de 5 à 10 grammes hecto sont dans un certain nombre de cas suffisant pour pour effectuer ce biocontrôle et par ailleurs c'est une levure non fermentaire contrairement à un certain nombre des levures des autres levures testées ici qui peuvent être fermentaires soit parce qu'elles sont mélangées avec des levures fermentaires soit parce qu'elles sont fermentaires par elles mêmes donc pas de travail préfermentaire effectif ça c'est un cas pratique réalisé avec l'IFEV donc avec marie charlotte colozo qui a travaillé donc là dessus on avait comparé des témoins sulfité ou non sulfité alors on verra dans résultats qu'on a confondu les résultats parce qu'on avait les mêmes résultats microbiologiques qu'on est sulfité ou non avec une bioprotection avec une cérévisée à un grammes hecto et une bioprotection avec Gaïa à 7 grammes hecto sachant qu'ici on a utilisé un outil le lb natural qui a en fait qui a un kit automatisé qui se met sur la machine à vendanger de manière à pulvériser la suspension de levure au fur et à mesure de la vendange mécanique tout simplement de manière à avoir une très très bonne homogénéité de la bioprotection et donc après on a réalisé une macération préfermentaire de 6 jours à 11 degrés donc voilà les résultats en termes de population dans le cénia spora uvarum ici qu'on a pu dénombrer enfin de macération préfermentaire donc sur le témoin ça galope on a un million de cellules dans le cénia spora uvarum ça va très très vite sur la modalité saccharomyces cerevisiae tout à droite idem voire même un peu plus on n'a pas eu un très beau biocontrôle avec avec ce niveau de saccharomyces cerevisiae par contre avec Gaïa on a réussi à réduire fortement cette population contaminante dans le cénia spora uvarum et par ailleurs la fermentation alcoolique ne s'est pas déclenchée ici par contre on a eu un déclenchement précoce de la fermentation alcoolique avec saccharomyces cerevisiae donc on n'a pas pu faire une vraie mpf alors en cénia spora uvarum c'est le principal ennemi j'en ai beaucoup parlé il ya aussi les bactéries acétiques ici on a testé contre acétobactères et gluconobactères et voyez donc le témoin en bleu on a une croissance pendant la macération préfermentaire avec des productions volatiles derrière et dès lors qu'on a fait une bioprotection avec Gaïa à deux doses différentes on a permis de stabiliser cette population de manière à ne pas voir production volatiles dû à cette présence des bactéries acétiques donc efficace aussi sur les bactéries acétiques une petite aparté ici qu'on n'a pas forcément complètement expliqué c'est simplement qu'on a vu que même en absence de contamination que ce soit des enseignants ou des bactéries acétiques dès lors qu'on met Gaïa en préfermentaire saccharomyces cérévisé après produit moins d'acidité volatiles que lorsqu'elle est toute seule et ça on l'a vu sur une moyenne de 15 essais donc c'est quand même assez robuste on ne comprend pas forcément tous les métabolismes qui sont derrière mais en tout cas la présence préalable de Gaïa cérévisé dans une condition qui lui fait produire moins d'acide acétique donc ça c'est intéressant aussi alors maintenant d'un point de vue un peu plus concret la mise en oeuvre le plus tôt possible donc si vous pouvez le mettre pendant la vendange machine ou dans les bennes de vendange ou les caisses de vendange manuelle c'est intéressant pour empêcher que la population se développe ensuite c'est le plus tôt possible s'il y a une population contaminante qui est déjà présente l'efficacité va être beaucoup moins importante et il vous faudra mettre une dose plus importante de levure de bioprotection donc sinon si pendant le transport ce n'est pas un point clé et critique au niveau du risque microbiologique on peut aussi en rajouter pendant l'encuvage avant une macération préférément terre à froid pour au moins protéger pendant la macération préférément terre à froid au niveau pratique alors c'est vrai qu'on se dit ouais réhydrater c'est pénible et tout ça est-ce qu'on peut très est-ce qu'on peut utiliser la poudre sans réhydrater alors probablement j'ai envie de dire oui mais vous allez perdre une grande partie de l'efficacité parce que vos petits granulés de levure ils vont pas se disperser et donc vous allez perdre finalement plein de population de levure parce qu'elles vont rester tout ensemble au lieu de coloniser l'intégralité du mou ou de la vendange que vous souhaitez bioprotéger donc le mieux c'est quand même de faire une réhydratation ne serait-ce que pour resuspendre et disperser bien mieux ces levures de bioprotection donc par contre c'est plus facile qu'une série visier une eau à 20 degrés ça suffit très bien vous ne devez pas utiliser de l'eau à 37 degrés vous allez quand même acclimater à la température du mou si le mou est froid donc pour avoir un écart de température entre votre levain de rétratation et votre mou qui est inférieur à 10 degrés et puis sachant que vous pouvez très bien préparer cette suspension de levure bien en amont du vignoble bien en amont de la vendange vous pouvez le préparer et le garder pendant six heures dans de l'eau seule ou pendant même neuf heures si vous utilisez un peu de mou après une heure de réhydratation donc ça résiste très très bien dans ces conditions là contrairement à des cérébiers où il faut intervenir un peu plus alors au niveau de l'homogénéisation je vous ai disais c'est un point clé vous pouvez utiliser des pulvérisateurs simplement aussi des arrosoirs ou si vous utilisez en cuve un remontage pour homogénéiser tout ça dans la cuve vous pouvez aussi utiliser du SO2 si vous le souhaitez jusqu'à 5 grammes hecto maximum de SO2 Gaïa c'est une levure non 5 à homicès qui est relativement résistante au SO2 après il ne faut pas non plus aller dans les excès ça reste une levure non 5 à homicès par contre si vous utilisez les deux ne le faites pas au même moment au même endroit donc bien homogénéiser entre les deux apports de SO2 et de Gaïa de manière à ce que Gaïa ne se retrouve pas confronté à une poche de SO2 qu'il ne soit pas de tuve à 5 grammes hecto et là celui-là ça lui causera pas mal de mal donc par exemple si vous utilisez du SO2 plutôt le fond à fond de baine pour protéger le jus de l'oxydation et bien vous pouvez utiliser Gaïa sur le milieu et le haut de baine en progressif pour éviter que ça rencontre une concentration trop importante localement de SO2 voilà pour ce qui était de la bioprotection préfermentaire alors maintenant je vais aborder un peu plus le biocontrôle fermentaire alors le biocontrôle fermentaire qu'est-ce que c'est ? c'est simplement l'utilisation de micro-organismes sélectionnés pendant la fermentation alcoolique donc c'est quelque chose qu'on fait très classiquement depuis maintenant des dizaines d'années alors ça reste important de le rappeler parce qu'on peut faire tout le soin qu'on veut en préfermentaire si on ne maîtrise pas cette étape fermentaire on va se remettre en danger notamment si on utilise peu de sulfite le premier but d'utiliser ces micro-organismes sélectionnés pour la fermentation alcoolique c'est d'achever la fermentation alcoolique en évitant toute fermentation alcoolique languissante c'est aussi d'éviter les faux goûts que peuvent produire certaines levures indigènes qui vont produire beaucoup d'acidités volatiles ou des odeurs souffrées type H2S voilà donc c'est aussi pour ça qu'on veut maintenir cet effet de bioprotection et puis il faut savoir que certaines levures peuvent produire des sulfites donc effectivement moi j'avais travaillé sur des sélections de levures à partir de levures indigènes et on voyait que certaines levures indigènes pouvaient produire 40-80 mg par litre de SO2 total c'est même pas du SO2 intéressant parce qu'il se combine très vite à l'éthanal que produisent également ces levures la production d'éthanal qui est le premier combinant du SO2 c'est lié à sa production aussi de SO2 donc c'est une forte ferniabilité de la levure à ce niveau-là et puis il faut savoir que sur ces levures qui ont cette aptitude plus on sulfite fort le mou, plus ces levures vont produire du SO2 et de l'éthanal donc c'est un cercle vicieux également plus on a ces levures nombreuses en termes de population dans le mou plus elles vont produire de SO2 donc l'azote, un azote élevé va avoir tendance à augmenter la production de SO2 par ces levures susceptibles d'en produire et surtout l'ammonium parce que l'ammonium a un fort effet sur la croissance levurienne et surtout le sulfate d'ammonium parce que le sulfate c'est un précurseur du SO2 pour la levure alors les températures basses, dans les vins rouges ce n'est pas trop un problème vont aussi accentuer la production de SO2 par la levure alors je vous parlais de ces levures qui avaient un potentiel important de production de SO2 pourquoi ? c'est les levures rouges en fait parce qu'elles peuvent réduire fortement les sulfates c'est leur aptitude génétique si vous voulez et donc si elles réduisent le sulfate ça fait du SO2 et en plus ces levures là ont une faible aptitude à intégrer le SO2 comme source de soufre pour les acides aminés soufrés comme l'homocystéine donc tout le SO2 ne va pas être éliminé il va donc s'accumuler dans le milieu et être libéré dans le milieu donc on va avoir pas mal de SO2 dans le milieu à l'inverse on a quelques rares levures les levures jaunes ici qui vont avoir une faible capacité à réduire les sulfates en sulfite et en plus certaines d'entre elles vont avoir aussi une forte capacité à utiliser le peu de sulfite produit pour l'intégrer dans des acides aminés soufrés donc là on a des super levures incapables quelque part de produire du SO2 quelles que soient les conditions de vinification donc tout le travail qui a été engrangé par la société l'allemand l'ICV l'INRA Supagro ça a été d'identifier ce type de levure avec cette faible aptitude et puis derrière de la croiser avec des levures d'interonologie qui n'avaient pas forcément cette aptitude-là donc on a fait tout ce qui est un travail de rétro-croisement un peu comme ce qu'on fait en amélioration végétale pour au final obtenir une levure qui a l'essentiel de l'hérédité intéressante d'un point de vue onologique de cette levure intéressante au point de vue de ses qualités avec la petite part du génome de cette levure mère qui n'a pas la capacité à produire du SO2 et des faibles quantités d'éthanal et donc on a une levure intéressante au point de vue de l'hérédité mais qui ne possède pas cette aptitude à produire du SO2 quelles que soient les conditions environnementales donc on a fait plusieurs levures de la gamme IOCB qui suivent ce système-là la dernière en date c'est la levure IOCB fraîche alors elle a aussi cette particularité-là qu'on regarde aussi pendant le processus de sélection que les levures produisent peu d'H2S et on utilise des petites bandelettes qui se noircissent quand la levure produit de l'H2S alors vous voyez que la levure d'intérêt qui avait été sélectionnée la levure parentale elle produisait beaucoup d'H2S la bandelette est complètement noire et parmi cette descendante de deuxième génération H2 c'est pour deuxième génération certaines d'entre elles produisaient peu d'H2S d'odeur souffrée donc on a sélectionné celle-là pour la suite et au final la levure de quatrième génération qui est cette IOCB fraîche ne procède quasiment pas d'aptitude à produire des odeurs souffrées dites de réduction donc on a en plus cette aptitude-là qui s'additionne à l'incapacité à produire du SO2 voilà pour cette première phase alors pour le millésime Philippe m'a parlé un petit peu des risques de malosumar de schizosaccharomyces pombées donc je voulais faire un petit aparté par rapport à un autre type de biocontrôle fermentaire qui est la maîtrise des altérations bactériennes pendant la fermentation puisque si on a des malosumar on peut avoir ce type de risque alors simplement un petit rappel du pH magique qui est de 3.5 au-delà duquel on peut avoir des développements bactériens de lactobacillus de pédiocoques dont certains d'entre eux peuvent produire beaucoup d'acidité volatile à cause de picrolactique aussi d'autres mauvais goûts d'ailleurs et puis aussi sur des pH un peu plus élevés même des onococcusonies qui sont des bactéries un peu moins sauvages peuvent commencer aussi à produire de l'acidité volatile si elles réalisent la fermentation malolactique en présence de sucre c'est-à-dire dès lors qu'on n'a plus d'acide malique s'il reste du sucre dans le mou onococcusonies peut donc selon le pH produire de l'acidité volatile voilà il faut quand même que le pH soit élevé mais ça pourrait être les conditions du millésime alors dans cette optique-là a été sélectionné un lactobacillus plantarome qui n'a pas cette capacité-là Donc, il ne peut pas utiliser les sucres pour produire de l'acidité volatile pendant la fermentation malolactique, même s'il y a des sucres. Et par ailleurs, a été doublé à cette sélection de souches une capacité du process de sélection à accumuler une forte vitalité, une forte population de bactéries dans ce produit de lactobacillus plantarum, ce qui permet d'avoir un déclenchement très rapide de la fermentation malolactique. Et quelque part, l'idée, c'est de couper l'herbe sous le pied des micro-organismes type bactéries ou schizosaccharomyces pombées qui vont avoir besoin de malic pour se développer, pour faire leur méfait d'acidité volatile, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'aller plus vite, de consommer le malic avant qu'il soit biodisponible pour ces micro-organismes d'altération. Donc là, vous voyez, en vert, c'est la cinétique de fermentation malolactique de cette bactérie ML' qui, vous voyez, va encore plus vite que des onococcus unis utilisés en co-inoculation. Donc, on a une fermentation malolactique qui dure 2 à 5 jours. C'est vraiment 2 à 5 jours. C'est vraiment très, très rapide. Et derrière, avec des acidités volatiles qui sont ici encore plus faibles que les autres qui ne sont pas très élevées dans ce cas présent. Mais on peut imaginer des cas un peu plus problématiques. ML' Lactobacillus plantarum n'a pas cette problématique de volatile. Donc, on est dans des fermentations malolactiques très sécurisées. Et finalement, une sécurité supplémentaire pendant la fermentation alcoolique, puisqu'on utilise ça pendant la fermentation alcoolique. Alors, un dernier petit point sur le contrôle microbiologique encore co- et post-fermentaire, avec encore ses risques bactériens et bretanomycès. Par rapport à bretanomycès, alors Gaïa, la Mechecova fructicola, peut avoir un effet contre les contaminations précoces en bretanomycès. Mais quand même, je dois quand même avouer que le meilleur moyen pour contrôler les bretanomycès en fermentation, ça reste les bactéries et les bactéries plutôt hénococcus eunis. Il y a vraiment un véritable effet de biocontrôle direct des bactéries hénococcus eunis, en tout cas certaines d'entre elles, contre la population de bretanomycès. Et vous voyez ici un viticulteur qui avait régulièrement des problèmes de contamination au bretanomycès précoce. Il a ses sparrés, sa vendange en deux. L'une avec une co-inoculation avec un hénococcus eunis qui s'appelle inoflore, l'autre sans inoculation. Et vous voyez le résultat sur la population de bret et derrière les phénols volatiles qui sont absolument intéressants pour le viticulteur avec la co-inoculation. Alors ça, ça a été un peu plus précisé par les travaux de l'IFV de Beaune. Et vous voyez ici, ils ont inoculé en bretanomycès et ils ont inoculé aussi avec différents zonococcus eunis. Et vous voyez qu'ils ont suivi la population de bretanomycès au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on peut remarquer, et qui est très intéressant, c'est que déjà pendant la Malo, on a un biocontrôle qui s'exerce grâce à l'anococcus eunis sur la croissance de bret, mais ce biocontrôle continue même après la fermentation molalactique en l'absence de sulfitage, tant qu'on laisse les bactéries vivant. Parce que si vous mettez du SO2, vous allez tuer les bactéries. Mais là, ici, on n'a pas sulfité et on a maintenu un biocontrôle avec une population de bret qui est maintenue à un niveau assez bas grâce à la présence de l'anococcus eunis qui continuent à vivre dans ces situations-là, contrairement à la modalité ici en vert qui est le témoin en Malo spontané et qui n'a pas exercé le même biocontrôle. Donc ça, c'est vraiment un point crucial, l'utilisation de bactéries onococcus contre bretanomycès. L'autre possibilité, que ce soit contre les bactéries et contre bretanomycès, c'est d'utiliser du kytosane. Le kytosane, il est intéressant parce qu'il est aussi autorisé en bio maintenant. Et il y a plusieurs kytosans selon la taille des molécules, selon les acétylations de ces molécules. On a un kytosan qui va permettre de diminuer la charge en bactéries lactiques et acétiques. Donc ça, c'est intéressant post-Malo si on est à faible niveau de sulfite pour limiter les contaminations en bactéries lactiques et acétiques. Alors, il y a des maladies comme la maladie de la graisse, les gouttes souris aussi, certains phénols volatils qui peuvent être empirés par la présence bactérienne, des amines biogènes. Ça, on peut le contrôler aussi grâce à l'utilisation de ce type de kytosan. En cas d'arrêt de fermentation alcoolique et de Malo-soumar, on peut intervenir aussi avec le kytosan pour bloquer l'activité des bactéries et éviter les montées d'acidités volatiles. Et un autre kytosan, lui, qui est plus utile par rapport aux populations de bretanomycètes post-fermentaires. Voilà, donc à utiliser une fois que la Malo est terminée. Donc ça, simplement quelques résultats. Je vais aller très vite là-dessus. Vous voyez effectivement une diminution de la charge bactérienne grâce à ce produit antibactérien qui s'appelle Bactylès, et maintenant avec une formation entièrement bio qui s'appelle Bactylès Nature. Vous voyez aussi l'effet sur les bactéries acétiques avec quelquefois des diminutions drastiques de la population de bactéries acétiques avec des anéliations totales de cette population de bactéries acétiques. Donc ici, même avec des cas où vous avez très peu de SO2, voire pas de SO2 dans les vins. Ici, c'est un cas où il n'y avait effectivement pas de SO2 dans le vin en élevage. Et vous voyez ici le témoin avec une volatile qui est beaucoup plus élevée que lorsqu'on a utilisé le Bactylès qui a permis de protéger le vin contre ces montées volatiles en élevage. Sur les brettes, c'est un autre produit qui s'appelle notre brettinside, comme je vous disais, qui est du Kytosane également. Et vous voyez ici les premiers essais qu'on avait faits déjà. On voyait à 4 grammes hecto qu'on avait une absence complète de brettes anomycès qui étaient dénombrées sur ces différents vins de Bourgogne qui comptaient pourtant beaucoup de brettes anomycès à l'origine. Donc voilà un outil assez utile à ce niveau-là. En conclusion de toute cette présentation, j'espère que je ne suis pas allé trop vite, sinon vous pourrez le revoir en replay, il n'y a pas de souci. Vinifier avec moins de sulfite, c'est faire preuve de bon sens. Déjà, travailler du raisin sain, ça aide énormément. C'est vraiment un préalable indispensable, je pense, par rapport à ça. N'oubliez pas le rôle clé du pH, faire très attention au pH parce qu'il va nous donner l'indicateur qui va nous permettre d'adapter nos pratiques. Plus le pH est élevé, plus les risques de micro-organismes sont importants. Donc bien prendre en compte ce pH, le modifier éventuellement, mais bien l'avoir en tête. La température, si on a du raisin chaud, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec du raisin frais. Donc le contrôle thermique après en hauché est également très important. Agir vite, il faut occuper le milieu avant qu'il y ait ses développements de population parce que le biocontrôle sera peu efficace si on a déjà des populations importantes. Diminuer la charge microbienne, alors je n'ai pas parlé là, mais on ne peut pas oublier les soutirages de fin d'hiver qui permettent simplement par sédimentation des micro-organismes dans les limites une partie. Et puis après, je vous parlais des dérivés de kittine qui avaient aussi cette action-là. Ouvrir l'œil, c'est peut-être vinifier sans sulfite ou avec moins de sulfite, c'est certainement faire un petit peu plus d'analyse. Le suivi de la volatile, les analyses microbios, c'est quand même des choses qui permettent de nous aider. Et puis se poser en amont des vinifications, alors là, c'est peut-être un peu tard par rapport aux dates auxquelles on est maintenant, mais identifier les étapes à risque avant les vendanges dans son process. Là où le raisin traîne un petit peu trop longtemps, à des températures un peu trop importantes, idem pour le vin, le mou, etc. Donc voilà, il faut se poser, bien regarder ça pour savoir quels outils sont vraiment efficaces et utiles selon les situations. Donc, vinification sans ou à réduction de sulfite, c'est des vinifications qui sont réfléchies et quand même interventionnistes. Alors, interventionniste, ça ne veut pas dire de rajouter plein de produits chimiques. Vous avez vu, ce dont je vous ai parlé, ce sont des outils d'origine naturelle, que ce soit les dérivés de chitine, la chitine, c'est un biopolymère. Les levures, les bactéries, tout ça, c'est des outils d'origine naturelle. Donc, on peut rester quand même en accord avec une certaine philosophie de réduction des intrants chimiques et d'adapter tous ces outils au niveau de risques rencontrés. C'est ce que je disais. Et anticiper vaut mieux que guérir quand vous agissez sans sulfite ou moins de sulfite. C'est en même une course contre la montre, contre les micro-organismes, mais aussi contre les phénomènes d'oxydation. Ça, c'est la partie que va aborder Christine. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions par mail ou à la fin de toutes ces présentations. Merci. Je redonne la parole à Philippe. Merci, Olivier, pour cet exposé complet. Et donc, maintenant, je vais donner la parole à Christine, qui va évoquer la maîtrise de la durée de vie des vins rouges sans sulfite. C'est à vous, Christine. Merci. Je vais partager mon écran également. Voilà. Merci, Philippe. Donc, je suis Christine Pascal. Je suis responsable de la recherche onologique chez Vinvention. Pour commencer, je vais rappeler deux petites choses sur Vinvention pour ceux qui n'auraient pas en tête l'activité du groupe. Donc, Vinvention est spécialisée dans les solutions de bouchage. Vous avez certainement entendu parler d'une marque Nomacork qui est ancienne sur le marché maintenant, qui a des bouchons d'origine végétale avec des polymères qui sont biosourcés. Mais chez Vinvention, on a d'autres types de solutions de bouchage, des synthétiques avec la marque Syntec, des naturels et notamment le micronaturel Suber de la marque Olinger et des capsulavistes de Alplast et Vinton. Chez Vinvention, ça fait maintenant 15 ans qu'on se pose des questions et qu'on se triture les neurones sur l'évolution des vins après la mise en bouteille pour adapter au mieux le bouchon au vin qui va être embouteillé. Et donc, on s'est rendu compte dans ces conditions-là, bien évidemment, que l'oxygène qui passait à travers le bouchon était un paramètre extrêmement important dans cette évolution, mais pas uniquement. Et on a petit à petit remonté la chaîne de vinification. Donc, pour comprendre que l'embouteillage a un impact fort, je vous en parlerai à la fin du webinaire, mais également tout ce qui est fait au cours de la vinification va venir influencer cette durée de vie des vins en bouteille. Et c'est le cas encore plus criant sur les vins en sulfite. Donc, nous, on a l'habitude de dire qu'il y a deux paramètres qui sont clés à maîtriser pour maîtriser cette durée de vie. Ce sont les polyphénols et l'oxygène, avec en début de vinification, plutôt une maîtrise du pouls polyphénolique et ensuite plutôt une maîtrise de l'oxygène qui est nécessaire. Et tout ça, en fait, c'est fortement imbriqué. On représente ça comme des pièces d'un puzzle. Si on ne maîtrise pas l'une des pièces, on risque d'avoir des problèmes sur une autre. Donc, on dit qu'il faut maîtriser à la fois le pouls polyphénolique, les apports d'oxygène en cours de vinification, d'élevage à la mise et ensuite après la mise. Et donc, la maîtrise à la mise, c'est la maîtrise du TPO, c'est-à-dire l'oxygène emprisonné dans la bouteille et également la perméabilité du bouchage. Alors, pour les risques qui sont associés à la vinification avec des faibles niveaux de SO2. Alors, vous voyez, j'ai été très peu bavarde sur le risque microbien, puisque Olivier l'a extrêmement bien décrit précédemment. Donc, moi, je me suis focalisée sur la partie risque oxydatif. Qu'est-ce qu'on entend par risque oxydatif ? C'est l'évolution de la couleur, c'est l'apparition de brunissement, très rapide. C'est l'apparition d'arômes dits oxydatifs, des arômes de type pruneau, herbe sèche, et je n'irai pas plus loin, parce qu'on pourrait encore imaginer plus que ça. C'est l'évolution également de l'équilibre de bouche, c'est-à-dire des assèchements, des pertes de gras, des déséquilibres en bouche. Et tout ça, en général, on l'appelle oxydation prématurée. Alors, comme je suis chimiste, je reviens toujours au mécanisme d'oxydation optique molécule, ça me fait plaisir. Et surtout, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que ça permet de raisonner quand on veut faire des vins sans sulfite. Alors, ce mécanisme d'oxydation, il fait toujours peur, mais en réalité, ce n'est pas très compliqué. Il y a trois intervenants, l'oxygène, les polyphénols et les ions métalliques. J'ai également l'habitude de m'arrêter là pour les blancs, parce que c'est essentiellement là que ça se joue. Mais sur les rouges, il y a la partie droite de cette diapo qui est d'importance. Vous voyez en bas, il y a l'acétaldéhyde qui est produit. L'acétaldéhyde, son autre nom, c'est l'éthanal. Et on le connaît comme étant capable de réagir avec certains polyphénols, que sont les anthocyanes et l'éthanal. OK, mais quel impact sur le vieillissement ? En fait, l'impact, ça va être essentiellement une évolution de couleur. Je vais vous expliquer ça un petit peu comme une probabilité de rencontre. Si vous restez dans votre jardin en famille, vous allez faire un cluster familial, mais vous n'allez pas avoir forcément de contact avec deux personnes extérieures et vous n'allez pas avoir de risque sanitaire comme on peut en parler aujourd'hui. En revanche, si vous sortez de votre jardin, vous allez rencontrer d'autres personnes et il y a d'autres contaminations qui vont pouvoir avoir lieu. Mais on est un petit peu sur le même type de problématique ici. Quand on est dans un vin rouge, on va avoir des tannins, des anthocyanes et un petit peu d'éthanal qui va être produit au cours du vieillissement. Quand on a à peu près des quantités équilibrées, je vous expliquerai après ce que c'est une quantité équilibrée, quantité équilibrée de tannins et d'anthocyanes. On est dans le cas du milieu, on va former préférentiellement des composés qui sont des tannins et d'anthocyanes qui sont plutôt de couleur violette. C'est plutôt sympa pour les évolutions de couleurs au cours des élevages. En revanche, quand on est sur des ratios qui sont plutôt déséquilibrés, s'il y a beaucoup d'anthocyanes et peu de tannins, on est dans le cas de gauche. Beaucoup d'anthocyanes et peu de tannins, on va avoir des anthocyanes qui vont réagir entre elles et on va former des composés comme ces pirano-anthocyanes qui sont orangés et qui ne sont vraiment pas très intéressants pour les évolutions de couleurs. Même chose de l'autre côté de l'échelle, si on a beaucoup de tannins et peu d'anthocyanes, on a des tannins qui vont réagir entre eux et ces produits de transformation sont plutôt jaunes. Donc, pas très sympa. Tout ça pour vous dire que le ratio tannins-anthocyanes, c'est un paramètre qui est extrêmement important pour maîtriser les évolutions de couleurs. Et ça a été largement décrit dans la littérature par plusieurs équipes de recherche en Italie, en Allemagne. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser d'autant plus quand on n'a pas l'impact du SOD. Si je reviens sur ce petit mécanisme d'oxydation, ce qu'on raconte sur les blancs, l'effet des quinones qui réagissent avec les composés soufrés pour moduler la réduction, avec les acides aminés pour donner des arômes oxydatifs, qui réagissent avec d'autres polyphénols, ça vient moduler, l'astringence, le gras, l'amertume, tout ça, c'est vrai également sur les rouges. Ces quinones, elles continuent à être extrêmement réactives. Quand on a du SO2 dans le milieu, ce que l'on fait, c'est que le SO2 va pouvoir limiter l'existence des quinones. Il vient réagir avec les quinones. Il vient réagir avec l'H2O2, donc il limite également la formation d'éthanales. En plus, il se combine aussi avec l'éthanale et donc il limite son implication dans les réactions de tannins-anthocyanes. Si jamais on n'a pas de SO2, on se retrouve dans une situation où on a un peu le Big Bang, comme disait Olivier avec les micro-organismes, mais avec une quantité de réactions possibles qui sont très importantes. Ça, c'est super, c'est le papier, mais en pratique, qu'est-ce que l'on fait ? En pratique, si jamais on réfléchit un petit peu les étapes critiques, les étapes critiques, c'est la première des étapes de la vinification quasiment, c'est celle où vous allez extraire les polyphénols. Soit vous êtes en macération traditionnelle, et donc c'est au cours de cette macération de la fermentation alcoolique que vous allez extraire. Si vous êtes plutôt en thermo-vinification MPC, c'est au cours de cette étape de chauffe que vous allez extraire les polyphénols. A partir de là, vous allez obtenir une concentration de polyphénols, plus c'est concentré, plus il y a de réaction. Et en ratio tannins-anthocyanes, plus il est déséquilibré et plus il y a des chances d'avoir des évolutions de couleurs non souhaitées. Au cours de cette opération, on met en place également une sensibilité à l'oxydation. Alors ça, c'est un truc qui est super difficile à définir en termes chimiques, mais si on revient un peu à l'empirisme, à vos pratiques en cave, la sensibilité à l'oxydation, c'est ce que vous faites quand vous faites un test de résistance à l'air. Vous laissez votre verre sur un coin de bureau de paillasse ou que sais-je, et vous regardez si en laissant ce vin à l'air, il a tendance à partir très rapidement à l'oxydation ou non. C'est ça la sensibilité à l'oxydation. Donc ça, c'est tout ce que l'on fait pendant les premières étapes du process. Mais j'ai envie de dire, on le subit un petit peu, on a quelques paramètres, bras de levier, les temps de chauffe, décuver un peu plus tôt, ne pas attendre la fin de la fermentation alcoolique. Mais en tout cas, une des choses qui est importante, c'est de savoir où on en est au moment où on va préparer l'élevage. On va assembler des lots. En assemblant ces lots, il faut assembler des lots qui vont pouvoir se compenser et essayer de rééquilibrer les lots qui sont peu équilibrés. Je vais vous montrer un exemple par la suite. On va choisir aussi le type d'élevage. On met en barrique, on fait de la micro ou au contraire, on laisse en cuve et on ferme tout, quitte même à revenir sur la décision de vinifier sans sulfite et à sulfiter à ce moment-là si on voit que le vin ne peut pas le supporter. Une fois que tous ces choix sont faits, il n'y a plus qu'à. L'élevage, en fait, c'est du temps et un peu de chimie et ça se fait tout seul quasiment. Alors, si je vous montre un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux le fond du discours, ce que je veux dire, c'est qu'en cours de macération, on est capable très tôt de déterminer les ratios tannélanthossiennes et donc de déterminer si on a des cuves qui doivent être rééquilibrées, soit parce qu'elles ont des ratios trop bas ou des ratios trop élevés. Là, vous voyez la limite à laquelle je le mets, c'est à peu près une ratio équilibrée, c'est à peu près entre 2 et 4 avec la technique d'analyse que je vous montrerai juste à la suite. Une fois qu'on est au moment du soutirage, voire après les assemblages, là, on a certes atteint une certaine concentration de polyphénol, mais on a également la sensibilité à l'oxydation qui est présente. Donc là, le travail d'assemblage et de rééquilibrage peut commencer. Ce qui est très déséquilibré avec des ratios élevés, donc mes deux cuves de droite là qui sont plutôt au-dessus de 4,5 de ratios tannéanthossiennes. Alors, on peut essayer de les assembler avec celles qui sont en dessous de 2, ou alors celles-là, il va falloir les mettre à part et peut-être décider de ne pas les élever de manière trop oxydative. Celles en revanche qui sont sur la gauche et qui ont un ratio qui est déficient en tannins, là, on va pouvoir soit tanniser, soit encore une fois assembler avec des cuves plus équilibrées. Ensuite, on aura deux catégories qui nous resteront. Les assemblages qui seront peu sensibles et les assemblages qui seront sensibles. Et si à ce moment-là, on se rend compte qu'on a un assemblage qui est sensible, ce qui fait sens, le bon sens, comme le disait Olivier précédemment, c'est de ne pas maintenir une stratégie sans sulfite ou alors de ne pas la mener sur du long terme, la mettre en bouteille très rapidement et la mettre sur le marché très rapidement avec beaucoup de précautions par rapport à l'oxygène. Alors là, je vous parle d'analyse de ratio tannin-anthociane, de sensibilité à l'oxydation, etc. Vous allez me dire, mais comment est-ce que l'on fait ça ? Alors, j'ai décidé de ne pas m'éterniser sur la solution, mais sachez que l'outil que nous, on préconise et qu'on a développé, il s'appelle le PolyScan. Ce PolyScan, il vous permet de réaliser une analyse sur des électrodes jetables sans préparation d'échantillons, donc directement en cave, c'est extrêmement simple. Et avec le PolyScan, vous pouvez avoir accès à la concentration en polyphénol, au ratio tannin-anthociane et également à la sensibilité à l'oxydation via un test qui s'appelle la tendance d'évolution et qui est finalement un test de résistance à l'air, mais que l'on suit avec cette technologie. Un petit exemple sur du cabernet franc, parce qu'on a eu l'occasion avec ma collègue Jenna Lebray de faire des suivis de cabernet franc en Val-de-Loire pendant 3 millésimes consécutifs et notamment de suivre deux parcelles, que j'ai appelé ici PB pour potentiel bas et PH pour potentiel haut. Je vous ai mis les résultats sur 2 millésimes. 2017, un millésime un petit peu compliqué, plus vieux, etc. où on n'a pas trop fait de différence de concentration entre les deux. La parcelle de potentiel haut, finalement, elle a un petit peu souffert. 2018, au contraire, où on voit des belles différences, le potentiel bas qui a un phénox, c'est la concentration en polyphénol totaux, un phénox qui est plus bas que le potentiel haut. Là, on voit un petit peu l'effet de cette question de potentiel sur la teneur en composé phénolique. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, sur ces deux parcelles, on a pu suivre les équilibres teneurs anthocyanes. Et de manière assez intéressante, la parcelle de potentiel bas, elle a toujours un ratio teneurs anthocyanes qui est plus bas que la parcelle de potentiel haut, d'où une évolution qui doit être plus rapide en termes de couleurs. Malheureusement, sur ces millésimes-là, on n'avait pas encore mis au point les tests de tendance d'évolution. Donc, on n'a pas pu les réaliser sur ces vins-là. Je voudrais ensuite vous dire quelques mots de notre première compétence, celle de boucher et d'embouteiller, puisque c'est la fin du process, mais que ça a une importance capitale pour ce que vous allez apporter au consommateur. Déjà, la première des choses, il va falloir que vous choisissiez un bouchon. Dans le choix du bouchon, gardez en tête que ce qui va passer à travers le bouchon, c'est de l'ordre à peu près du milligramme, voire de 2 milligrammes par an. Donc, ça reste des quantités qui sont très faibles. Vous avez ici la gamme de Nomacor et de Micronaturel de Olinger. La grande force de cette gamme, c'est la maîtrise de la perméabilité en termes de répétabilité. D'une bouteille à l'autre, vous allez avoir une très bonne répétabilité et vous allez pouvoir choisir ce que vous laissez passer à travers votre bouchon. Vous pouvez avoir des très bons résultats également avec d'autres types de bouchons, notamment avec des naturels, mais vous aurez plus de variabilité. C'est simplement un paramètre à connaître avant de prendre votre décision de type de bouchage. Vous avez également un paramètre qui est très important, c'est l'oxygène qui va être emprisonné dans la bouteille lors de la mise. Quand vous faites du vin sans sulfite, vous avez peu, voire pas du tout de SO2 à la mise. Et donc, cette quantité-là que vous mettez dans la bouteille va être de façon consommée. Il va venir impacter la durée de vie de votre vin. Donc, pour essayer de faire les choses le plus simplement possible, dans votre bouteille, vous allez avoir trois sources d'oxygène. L'oxygène dissous, c'est celui qui vient de la cuve, qui est pris dans les canalisations au cours du tirage. Vous allez avoir l'oxygène de l'espace de tête, du dégarni. En général, celui-là, il représente en moyenne 65% de l'oxygène qui est dans la bouteille. Et bien sûr, quand on utilise des capsules à vis, comme le dégarni est plus important, vous allez avoir plus d'oxygène dans ce compartiment-là. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui vient du bouchon. À la fois, ce qui est désorbé, quand on met le bouchon sur la bouteille, et ensuite, ce qui passe à travers lorsque l'état d'équilibre est atteint. Et de toute façon, ce qui sera consommé par votre vin, ce sera la somme de ces trois paramètres. Donc, plus vous en mettez à la mise dans la bouteille, et plus ça va impacter la durée de vie de votre vin. Ce que je voulais vous montrer, c'est un état des lieux en Europe des performances de mise. En moyenne, on met 3 mg, on va dire par litre ou par bouteille, l'ordre de grandeur reste à peu près le même, 3 mg par mise. Donc, imaginez si votre bouchon laisse passer à peu près 1 mg par an. Ça veut dire qu'en un jour, juste au moment de la mise, vous mettez l'équivalent de ce qui va passer à travers le bouchon en 3 ans. Donc, c'est quand même un paramètre qui est extrêmement important pour la maîtrise de la durée de vie sur le marché. Et vous avez ici, en gris, toutes les mesures d'oxygène dissous qui ont été faites sur ces 40 audits de mise. Vous voyez qu'en général, la partie grise, elle est moins importante que la partie rouge. La partie rouge, c'est l'oxygène du dégarni. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment, 65% de l'oxygène dans le dégarni. Avec également une forte variabilité, ce sont les barres d'incertitude, forte variabilité sur le dégarni, parce que c'est ça qui est le plus difficile à régler sur les lignes d'embouteillage. Alors, en résumé, pour vinifier sans SO2, comme le disait Olivier, le choix de vinifier sans SO2, c'est un choix de vinification interventionniste, dans le sens où il faut véritablement maîtriser ce que l'on va faire, ne pas hésiter à analyser et à prendre des critères de décision, même pré-vendange, pour choisir ce que l'on va effectuer sur ces culets-là. Il y a aujourd'hui beaucoup d'outils, des outils d'analyse, soit au laboratoire, soit directement en cave qui existent. Mais de toute façon, pour maîtriser la durée de vie, il est encore plus crucial sur les sans-sulfites de maîtriser l'extraction de polyphénol et leur concentration et leur ratio dès le début de la vinification, pour bien entamer les élevages. Maîtriser l'oxygène ensuite et ne pas hésiter à changer de stratégie à un moment, si c'est nécessaire. C'est-à-dire choisir la matière la plus adaptée pour vinifier sans sulfites, au risque autrement d'être déçu et d'avoir des vins sans sulfites qui tiennent moins longtemps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous mets ici le contact local Val-de-Loire, à qui vous pouvez vous adresser, qui est Jenna Lebray. Et je reste également à votre disposition pour toutes questions. Bonjour, David Brusset, évidemment, à Saint-Nicolas-de-Bourgloy. Donc, on exploite 21 hectares avec mon épouse, Nathalie. On est en agriculture biologique depuis 2015. L'envie de passer en bio nous a confortés, en fait, depuis quelques années, sur l'envie d'aller vers des vins, j'irai un peu plus de nature, entre guillemets. Des vins sans sulfites. C'est une demande de nos clients depuis quelques années, des vins, je dirais, un peu plus nature, entre guillemets. Mais aussi, il y a une grosse question en ce moment sur les allergies, donc tout ce qui est question de santé publique. On a aussi envie d'élaborer des vins sans sulfites et de retrouver un peu le goût qu'on recherchait en centicules, en fait. D'enjeu saine en début de campagne. Un mézime qui est favorable, pouvoir faire de la bioprotection, c'est vraiment un élément qui est important. Transférer aussi rapidement l'avendange de la parcelle jusqu'au chien, éviter l'oxydation au maximum. Évidemment, éviter tout ce qui est goût un peu lié à pliation aromatique, brahète, acétate d'éthyl, etc. Il faut absolument, je pense, avoir de l'acité de cuve en adéquation avec le volume de vins qu'on doit faire. Pouvoir toujours travailler des contenants hermétiques, je dirais, éviter tout ce qui est garde-vins. Pouvoir maîtriser le froid aussi, parce que quand on maîtrise le froid, on maîtrise un peu toutes les évolutions bactérielles. Maîtriser aussi l'azote, parce qu'en fait, lorsqu'on va faire tout ce qui est changement de cuve en soutirage, on va travailler sous azote, qui est censé ouvrir. Il faut toujours avoir des vins secs, aller au plus loin en termes de fermentation, éviter d'avoir des sucres résiduels pour éviter toute déviation et reprise de fermentation, notamment des bruits. Si tôt les décuvages faits, on va faire des tests de tenue à l'air et puis des dégustations régulières pour voir si on n'arrive pas à ce fameux goût de souris qui est désagréable. On va faire régulièrement ces tests. On met dans un verre le vin et on le laisse à l'air libre pendant 12 ou 24 heures. C'est là qu'on détermine, après dégustation, si le vin est capable de résister à l'air sans sulfite. On s'est perçu effectivement que lorsqu'on sulfitait à l'air vendange, on a souvenir qu'il y a une dizaine d'années, on sulfitait régulièrement à 3 à 4 grammes dans les baines, plus après j'irais à la réception de vendange, que ça donnait des côtés un peu amers, ça asséchait un peu ce cadernet franc qui était vraiment élégant quand on goûte le raisin, c'est élégant à la vigne. Et après, quand on goûte le même jus de raisin qui a été sulfité, on a eu des sensations herbacées végétales. Et c'était un peu dommage de gâcher ce fruit qui était arrivé à maturité dans la vigne à cause du sulfitage. Donc la bioprotection, je crois, a permis vraiment d'améliorer, je dirais, la qualité gustative du jus de raisin en général. Les tannins sont beaucoup plus élégants. La surprise qu'on a, c'est que quand les clients goûtent ce vin sans sulfite ajouté, ils n'ont pas l'impression que les vins sont pétaniques. Et pourtant, on a choisi une cuvée pétanique. Donc ça, c'est vraiment l'élégance des tannins qui ressort. Les vins qui sont plutôt positifs en général, d'abord un peu la surprise, parce que ce sont des vins qui contiennent généralement beaucoup de gaz carbonique. Donc c'est vrai qu'on a ce côté un peu perlant à la dégustation qui chahute certains. Nos habitués, ça les chahute un peu. Ils sont surpris, des fois un peu déçus. C'est une ouverture. On voudrait recommencer effectivement, c'est vraiment un challenge de tous les ans. Et effectivement, si l'année est propice, si on retrouve une cuvée qui est en adéquation avec ce qu'on recherche, on continuera dans cet effort de faire des cuvées sans sulfite. Et on augmentera évidemment le volume, parce que là, cette année, on a fait un petit volume où on n'a pas maîtrisé la vente, parce que ça s'est très bien rendu. Et effectivement, l'envie, c'est d'en refaire encore et peut-être de globaliser à l'ensemble du chef. Donc, il est temps de conclure ce webinaire. Merci donc Olivier, merci Christine. Et donc, par rapport à la conclusion, quelques éléments. Donc évidemment, ce qui me paraît essentiel, c'est que la diminution du sulfite, c'est un changement d'habitude. et ça va entraîner un suivi, vraiment, de tous les instants. Et ça commence déjà, on peut le voir par rapport à l'utilisation, si vous faites un pied de cuve, si jamais vous voulez vous lancer dans un pied de cuve, un pied de cuve sans SO2, Olivier, tu peux me contredire ou intervenir, un pied de cuve sans, si vous ne sulfitez pas du pied de cuve, deux fois sur trois, ça part en acetabéthyl. Et donc, la réussite de votre pied de cuve est prédéterminée, est vraiment déterminante. Faites des contrôles, dégustez, contrôlez la volatil et la malo avant d'incorporer votre pied de cuve et aussi la population de bret, parce que ça peut être catastrophique. La diminution incontrôlée des doses de SO2 va aussi peu engendrer des fermentations malolactiques rapides qui peuvent vous gêner dans la gestion des cuvaisons et puis qui peuvent entraîner aussi des problèmes de fermentation, d'arrêt de fermentation alcoolique et par voie de conséquence de bret. Donc là aussi, c'est vraiment, vous devez étudier, est-ce que je fais des macérations longues ou pas, en fonction de l'analyse et du pH aussi. C'est vrai que, et c'est possible que cette année, on rencontre vraiment ce genre de cas, des pH supérieurs à 3,5 et entraînent des risques microbiologiques importants. Évidemment, on l'a évoqué, le développement d'acétables d'études et de montée de volatiles, c'est un risque très important, surtout avec les fortes chaleurs qui se présentent actuellement. Et c'est pour ça qu'il faudra vraiment ne pas vendanger l'après-midi. Je sais que ça peut être des contraintes, mais ça peut être vraiment catastrophique de vendanger par les températures actuelles. Évidemment, la gestion du SO2 incontrôlée, ça entraîne des phénomènes oxydatifs. Christine les a bien développés. Et notamment, le goût de souris. Alors, Christine évoquait aussi le test oxydatif, mais moi, je fais ce test aussi très tôt, au moment des décuvages, où on laisse le verre pendant une douzaine d'heures et on voit s'il y a un goût de souris ou pas. Et pour nous, c'est une indication, vraiment, par rapport à la puissance du vin vis-à-vis, la résistance à l'oxydation, car le goût de souris, c'est un phénomène oxydatif et un phénomène microbiologique. Évidemment, si vous êtes amené à mettre des vins en bouteille sans sulfite, du tout, en plus du contrôle de l'oxygène dissous, de toutes les précautions que Sylvie évoquait, je pense qu'il faut mettre des teneurs en gaz carbonique plus importantes. Et donc, votre consommateur peut être un peu chamboulé, de déguster des vins de cabernet ou co avec des teneurs en gaz carbonique qui dépassent parfois un gras. Alors évidemment, quand on maîtrise bien la maîtrise de la diminution des sulfites, indéniablement, il y a moins de réduction dans les mous et les vins. Et en plus, et surtout pour le cabernet, il n'y a pas d'extraction végétale et de la pyrazine, des pyrazines, car le SO2 a vraiment un pouvoir de dilacérer, d'extraire et de dissolution des caractères végétaux. Donc, c'est vraiment important. Et aussi, de façon indéniable, les teneurs sont moins secs et moins durs. Les levures ne consommeront pas le SO2 que vous avez mis avant la fermentation et donc formeront moins d'éthanal. Et donc, le SO2 que vous pourrez être amené à mettre après les fermentations sera beaucoup plus efficace. Donc, plus de fruité, moins d'amertume et vous répondez aussi à ce que demande le consommateur, moins d'intrants et notamment moins de sulfites. Et en plus, certains consommateurs sont très allergiques et donc, vous diminuez vraiment l'effet allergissant. Et les vignerons qui se sont lancés dans le sang sulfite le font avec précaution. Ils ne font pas sur toute la cuverie. Ils lancent une cuvée et on voit que ça connaît un grand succès. Donc, un conseil, ne changez pas vos habitudes de façon sur la totalité de votre cadre, mais faites des essais sur une ou deux cuvées qui peuvent vous paraître intéressants et vous verrez, le consommateur vraiment appréciera les vins sans sulfite réussis. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions ? Alors, quelques questions étaient… Voilà. Donc, on va converser indirectement. Alors, ça, c'est une question qui s'adresse à Olivier. Pourriez-vous parler des levures low SO2, les solutions, etc., et leur fonctionnement ? Alors, en fait, j'ai répondu au tchat par le tchat directement, mais rapidement. Voilà, c'est des levures qui ont été obtenues par croisement pour avoir au final des levures d'intérinologie qui… Toutes ces levures IOCB, il y en a trois pour l'instant, qui vont avoir une faible capacité à réduire les sulfates en sulfites et le peu de sulfites qu'elles vont produire ne permettra pas de rester dans le mou parce qu'il va être utilisé aussi par ces levures pour faire des acides aminés soufrés qui vont permettre de faire des protéines derrière, etc. Donc, du coup, il n'y a pas de SO2 qui s'accumule dans le milieu et ce, quelles que soient les conditions. Donc, voilà, c'est intéressant à ce titre-là. Et après, les différences entre les différentes levures IOCB, c'est en fonction de la levure parentale. Elles ont différentes expressions aromatiques, orientations gustatives, voilà, en fonction de la levure mère dont elles sont issues. Voilà, j'espère être clair là-dessus. Autrement, moi, j'ai une question pour vous, Christine. On pourrait être amené sur ce millésime à faire des cuvaisons courtes. Est-ce que c'est intéressant selon vous ? Est-ce qu'il faut qu'on prolonge les macérations parce qu'on risque d'avoir des quantités de polyphénol et de tannins importants ? Et est-ce que la micro peut apporter quelque chose et est-ce que la micro peut s'appliquer quand il reste du sucre ? Parce que certains vignerons font de la micro pendant qu'il reste quelques grammes de sucre. Ça me paraît parfois un peu dangereux. Voilà, j'aimerais avoir… Ça s'adresse aussi peut-être à Olivier pour cette dernière question. Voilà, Christine. Alors, effectivement, décuver plus tôt, avant la fin de fermentation alcoolique et terminer sa EFA en phase liquide, c'est une pratique. C'est quelque chose qu'on voit dans le sud assez fréquemment, justement sur les millésimes un peu chauds, ce qui est fréquent dans le sud, mais quelque chose que l'on voit quand on sait qu'on a des concentrations en polyphénol qui sont élevées et que l'on veut un petit peu assouplir les vins. Pour éviter d'avoir des charges tanniques trop importantes, on décuve plus rapidement. Et ça, effectivement, c'est une pratique courante et qui ne présente pas un danger particulier. Faire de la micro, alors c'est vrai que faire de la micro sous mort, c'est quelque chose qui est très, très, très souvent pratiqué. La micro, quand on a des matières qui sont très, très mûres, ce n'est pas toujours une bonne idée. Il faut y aller avec parcimonie parce qu'on peut assécher encore plus. Vous parliez de tannins secs, de sécheresse précédemment. Quand on a des matières qui sont très, très mûres, on peut, si on va trop loin dans la micro, amplifier le phénomène de sécheresse. En revanche, en termes de polyphénol, et je laisserai Olivier parler en termes microbiologiques, mais c'est quelque chose que l'on pratique très, très fréquemment pour essayer d'enrober et d'apporter un petit peu de gras et de sucrosité. Olivier, par rapport à la micro, est le moment de le faire par rapport au risque microbio. Oui, alors c'est vrai que si vous êtes sur des vins avec peu de sulfite, sans sulfite, si vous êtes sur des choses très mûres, avec des pH élevés, il y a Brett qui est toujours un peu en toile de fond. Donc, on est toujours un peu réticents, nous autres microbiologistes, à recommander la micro dans ces conditions-là. C'est vrai qu'il y a un choix à faire entre l'équilibre gustatif polyphénolique et le risque microbio. Donc, c'est un peu délicat, surtout si vous avez déjà réalisé la malo avant, si vous avez de l'éthanal résiduel, vous ne pourrez plus utiliser les bactéries qui ont cette capacité à consommer l'éthanal après. Donc, vous risquez de vous retrouver avec un peu trop d'éthanal aussi. Donc, ce n'est pas évident. Alors, si vous avez exercé un biocontrôle quand même avec des onococuccinis, c'est vrai que le risque Brett, à ce moment-là, il sera moins élevé. Et ça sera quand même plus serein au niveau Brett de faire de la micro-ox, mais quand même en surveillant super bien l'éthanal pour éviter d'avoir des excès. Il ne faut pas forcément aller jusqu'au stade éthanal odorant ou trop odorant parce que là, vous ne pourrez pas le récupérer derrière. Donc, voilà, c'est un peu le conseil que je pourrais donner. Mais dans ce cadre-là, si je peux me permettre, au final, il vaut peut-être mieux le faire sous marre, voire surtout avant FML parce qu'on a la FML pour se rattraper derrière. Justement, quand on s'est laissé un petit peu à l'éthanal et qu'on a fabriqué de l'éthanal pendant ces phases-là, on a une solution pour éliminer cette partie-là. Exactement, c'est la roue de secours un petit peu. Exactement, oui. Tout à fait. Oui, encore une nouvelle question. Je pense que c'est pour Olivier. Ah oui, oui. Je la vois. Si elles produisent des protéines, est-ce que cela entraîne des soucis de stabilité ? C'est par rapport à l'utilisation du soufre dans les acides aminés soufrés des levures iosebi. Pour remettre un peu dans le contexte. Ce que je n'ai pas précisé, je m'excuse de cela, c'est que ce sont des protéines de la levure. Cela n'a rien à voir avec les protéines instables qui peuvent provoquer de l'instabilité. Ce sont des protéines constitutives de la levure. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Au contraire, si elles peuvent utiliser un peu plus de soufre pour leurs acides aminés, c'est peut-être des levures qui ont moins de besoin en azote que d'autres levures. C'est plutôt un avantage technologique qu'autre chose. Pouvez-vous parler des faibles doses d'acides maliques actuellement constatées sur le cavernier franc ? Oui, parce que comme on l'évoquait en début de l'éminaire, mais hors caméra, on a battu des records de température, 36 degrés lundi, vent du sud, etc. Et effectivement, la maturité technologique évolue considérablement sur les caverniers, ce qui va nous amener à être obligés de vendanger. Et en plus, l'acide malique est consommé, évidemment, et complètement brûlé. On avait un joli pouvoir acide, mais qui fond, comme le rendement d'ailleurs, de jour en jour. Donc là, on va avoir peu de maliques. Par rapport au malo, je pense que c'est le objectif. Alors effectivement, quand on a peu de maliques, c'est-à-dire inférieur à 1,2 g par litre de malique, il faut s'attendre à des malos peut-être un peu plus compliqués. Bon, après, il y a les autres paramètres qui jouent énormément aussi. Mais c'est vrai que la bactérie, quand il y a peu de maliques, elle va se dire, pourquoi je m'embêterais pour si peu ? C'est un peu personnalisé la bactérie, mais en gros, c'est un peu ce qui se passe. Et effectivement, ce n'est pas forcément les cas les plus faciles de malos, bien au contraire. Donc dans ce cas-là, effectivement, ce qui marche bien, justement, c'était la ML Prime dont je parlais tout à l'heure. Elle, les maliques faibles, ça lui va très bien parce que c'est plutôt les maliques très élevés qui lui poseraient problème. Donc, ça peut être une solution pour anticiper les problèmes de malos, de faire ses co-inoculations avec ce plantarum sur lequel les faibles quantités de maliques l'impacteront moins que des onococucsonies plus classiques, on va dire. Donc, voilà, ça fait partie un peu des options qu'on peut faire. Anticiper peut-être un peu plus la malo que d'habitude, que d'attendre la fin de fermentation alcoolique. Parce qu'en plus, les levures consomment du malique. Donc, plus on a agitôt, plus les bactéries auront du malique à disposition avant que les levures fassent leur travail de consommation de malique. Donc, ça sera plus facile à ce niveau-là de travailler en co-inoculation et notamment avec ce plantarum. Merci Olivier. Je pense que pour être complet par rapport à la gestion des risques, évidemment, vu les températures actuelles, la gestion des températures de fermentation alcoolique, on ne l'a pas forcément abordé, mais c'est primordial. Et donc, vraiment maîtriser les températures, Olivier, juste une fenêtre idéale pour les levures. Sur des degrés qui commencent à avoisiner les 14 et demi-15, on va essayer de ne pas monter au-dessus de 26 degrés si c'est possible. Ça peut changer complètement des pratiques habituelles, mais ça peut aussi vous sauver des arrêts de fermentation. Moi, c'est ma recommandation, clairement. Mais je crois que ce climat nous oblige à changer nos pratiques habituelles. La touraine devient le long doc, en termes climatiques, en tout cas. Une dernière question. Alors, est-ce qu'on joue aussi avec l'apport de l'acide aminé en début de FA pour prévenir le déroulement de la FML ? C'est-à-dire ? Alors là, il faudrait peut-être préciser la question. Est-ce que si on ajoute peut-être l'azote organique ou l'azote minéral par rapport, est-ce que ça a un impact sur la malo ? Sur la malo ? Oui, ça peut, effectivement. Ce qu'on donne, c'est surtout les levures qui vont utiliser l'azote en fermentation alcoolique. C'est-à-dire que les levures vont être plus rapides que les bactéries pour utiliser l'azote. Alors, les bactéries ne peuvent pas utiliser d'ammoniacal. Les levures, les bactéries peuvent consommer que de l'azote organique et les levures peuvent consommer les deux. D'acide aminé, ça va profiter en fermentation beaucoup plus aux levures qu'aux bactéries. Et alors, si vous ajoutez de l'azote ammoniacal, le fait est que vous allez avoir, surtout en début de F1, vous allez avoir plus de biomasse levurienne et qui dit plus de levure dit que ces levures vont consommer plus d'acide aminé. Donc, vous pouvez avoir des phénomènes, si vous ajoutez trop d'azote ammoniacal en début de fermentation alcoolique, vous pouvez avoir des phénomènes de surpopulation levurienne et ça peut entraîner des problèmes de réduction parce que ces levures vont consommer tout le reste. Elles vont être plus nombreuses, donc elles vont consommer des acides aminés, des vitamines et tout ça. Elles vont se retrouver en système de carence induite et elles vont commencer à faire de la réduction. Mais en plus, ça peut aussi avoir un impact sur les malos parce qu'elles vont consommer les acides aminés et autres micronutilements dont peuvent avoir besoin les bactéries. Donc, effectivement, si vous mettez beaucoup de DAP, ça peut poser des problèmes de malos derrière. Alors, ça peut être souhaité, mais sachant que vous aurez quand même des problèmes de réduction ou en tout cas plus de risques de réduction en faisant ce genre de choses. Donc, voilà, à raisonner. Merci Olivier. Encore juste une dernière question pour Christine. Comme on peut être dans des conditions du Languedoc, on pourra peut-être être amené à acidifier. Sur l'acide tartrique, c'est une pratique très peu utilisée que même en 2003, on ne l'avait pas pratiquée. C'est peut-être la première fois. Quel est l'impact de cet outil ? Est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux possible ? Alors, ce n'est vraiment pas ma spécialité, Philippe, l'acide tartrique. Je suis désolée, mais c'est sûr que c'est une pratique courante en Languedoc de tartriquer, même d'ajouter du malic aujourd'hui. Ça aide sur plein, plein de phénomènes, à la fois sur les équilibres de bouche et puis sur les malos aussi. Donc, c'est vraiment une pratique courante. Et Olivier, un petit complément par rapport à l'aspect micro-bio, je suppose qu'il faut le faire tôt. L'acidification, oui, si on veut que ça se fonde bien au niveau gustatif. Je ne suis pas non plus un spécialiste de l'acidification. bien sûr. Mais ce qu'on a noté du sujet, il y a une semaine, on n'aurait sans doute pas dit ça. Il est possible que certaines parcelles, on soit obligé de le faire. C'est vrai que le plus tôt et le mieux pour une meilleure, que ça se fonde mieux, que ça s'intègre mieux au niveau gustatif, quitte à rétablir, en rajouter encore un peu après sur 20 où c'est quand même plus prédictif au niveau du résultat qu'on peut obtenir sur le pH. Après, c'est vrai qu'en faisant une acidification tôt, au niveau microbio, c'est intéressant quand même parce que c'est aussi un élément de bioprotection, cette diminution du pH. Donc, je retombe un peu sur la bioprotection préfermentaire, c'est un élément. Et après, ceux qui n'aiment pas le trattrique, effectivement, il y a le malique, il y a le lactique. Il y a même, je fais un petit apart et j'en profite, des levures acidifiantes qui permettent aussi si je rappelle que l'acidification chez nous avec l'acide tartrique est interdite et qu'il faudrait faire une demande, que les syndicats fassent une demande collective. Et pour l'instant, ça reste une technique interdite en tant qu'un pour l'acide tartrique. En tout cas, merci Olivier, merci Christine. Avec plaisir. A la prochaine. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Oui, un rappel, vous pouvez avoir la vidéo du premier webinaire sur les 20 blancs. sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Voilà.